De quoi je m'y mêle avec Lolo De Matahina de Pape Eté, bonjour Lolo Bonjour Matahina Es-tu inquiet par l'article que je mets en pièce jointe et qui affirme que les auteurs de selfies seraient un peu timbrés ? Oui, je suis inquiet et c'est donc un malade mental qui vous parle aujourd'hui, bonjour à tous Puisque je suis atteint de selfies aigus moi-même depuis plusieurs mois Et que j'ai donc appris à travers cet article à quel point j'étais victime de cette pathologie Je suis atteint de convulsions qui me font tendre mon smartphone dès que quelqu'un s'approche de moi Mon téléphone devenant une prolongation de mon bras et participant à satisfaire toujours mes pulsions narcissiques Oui, parce qu'il y a le selfie solitaire et le selfie où l'on entraîne une malheureuse victime dans notre délire égocentrique Plus tu te prends en photo, plus tu fais preuve de désordre psychologique Un psychiatre explique qu'il prend en charge des patients atteints de selfiesme Et leur impose des moments de purge sans leur smartphone pour les désintoxiquer progressivement et modérer leurs élans d'autoportrait Que peut-on lire d'autre dans le diagnostic ? Ah oui, que les organisations sanitaires publiques de Grande-Bretagne ont annoncé que l'addiction aux réseaux sociaux Tels que Facebook et Twitter est une maladie mentale et que plus de 100 patients sont internés chaque année Bon, en Polynésie, il va falloir attendre que la vague de chikungunya passe avant de s'attaquer à nous tous Qui sommes assez nombreux à céder au partage de nos photos sur les réseaux sociaux Autre diagnostic fatal exprimé par des scientifiques Les manifestations de narcissisme en ligne seraient, non pas seraient, sont une stratégie pour compenser la réalité et une très faible estime de soi Et en conclusion, les spécialistes de la médecine et de la psychiatrie qui se sont penchés sur ce phénomène de société Décrètent que ce genre de comportement ne peut mener qu'à des problèmes mentaux et à d'importants dysfonctionnements psychologiques Donc tout particulièrement chez les plus jeunes en manque de confiance Ça toucherait deux personnes sur trois selon le psy David Neal Et c'est donc une véritable alerte que lancent des professionnels Bon, finalement, après la violence des jeux vidéo, les psys ont trouvé un autre phénomène de société à diaboliser Évidemment que comme pour l'alcool, le jeu, la drogue, ce sont les excès et les addictions qui sont dangereuses Est-ce que les gens qui font des selfies, seuls ou accompagnés, sont-ils plus ou moins déséquilibrés par rapport aux gens qui comblent un manque affectif en prenant un animal de compagnie Et en lui parlant comme à un gosse où il est gentil, le chien, 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 le papa, c'est ça En même temps, ce sont deux pathologies peut-être différentes, si tant est que la self-it soit une pathologie d'ailleurs Parce que je connais plein de familles épanouies qui se prennent régulièrement en photo et qui partagent leur bonheur sur un réseau social Maman et sa puce qui viennent de finir un gâteau, papa et son fiston en pleine séance de bricolage Toute la petite famille fêtant un anniversaire Autant de petits instantanés de bonheur Pris avec le bras tendu en mode selfie Une maladie qui ne devrait alors inquiéter Peut-être que des personnes seules, sans famille, des no life Chaque photo serait un cri de désespoir Pour dire vous voyez j'existe Mais j'ai du mal à imaginer que quelqu'un Qui baigne dans la déprime passe son temps à se photographier Il ou elle doit plutôt fuir les miroirs Enfin c'est quand même loin D'être convaincant cette énième étude Soit disant scientifique mais en même temps Je ne suis pas de psychiatre Il y a un truc qui semble échapper aux scientifiques C'est que le selfie peut être aussi tout simplement un souvenir Comme on le faisait jadis avec des instantanés polaroïdes Ou des appareils argentiques Sauf que l'évolution de la technique nous permet De le faire beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement Et puis c'est tout simplement fun De se prendre en photo avec en arrière-plan Un coucher de soleil sur Moréa Le Golden Gate à San Francisco Ou les lettres Hollywood dans la montagne à Los Angeles Bon je dois abréger les taris que nous sommes Mac doivent faire un selfie que vous retrouverez Sur la page Facebook de Good Morning Polynesia Oui 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 A demain bande de cindelés Oui parce qu'il y a des champions du selfie aussi Chez nos auditeurs je le sais Copain câlin Copain C'était De quoi je m'y mêle Avec Loulou